... Alors, vous remarquerez qu'il y a un autre logo du GRIP, un institut d'études globales que je co-dirige à l'Université Paris-Cité. Ce n'est pas anecdotique, parce que ça va revenir quand on va vous voir parler des publics. Il va y avoir ce regard sur un monde globalisé qui va jouer aussi dans la perception, notamment, des mutations des publics. Donc, j'insiste bien, vous avez le logo du GRIP et le logo d'Eda, qui est davantage un groupe de recherche où il y a des analystes de discours, des didacticiens, des personnes en sciences de l'éducation. Donc, un groupe de recherche assez large dans les disciplines qu'il touche, qu'il recours. Alors, j'ai pris un titre assez large et assez prudent, le français professionnel. Je n'ai pas mis français langue professionnelle, je n'ai pas mis fausse, je n'ai pas mis public spécifique, je me suis dit marchons au terrain neutre ou neutralisé. Il faut enlever les bombes qu'il pourrait y avoir sous nos pieds. Donc, français professionnel, on imagine que ça touche des publics qui ne sont pas généralistes, qui n'apprennent pas le français pour passer le DELF, vous voyez, qui n'apprennent pas le français dans des petites classes d'enseignement précoce, vous voyez, c'est plutôt une définition du champ par élimination, par défaut. D'accord ? Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est vivant, qui a plus de 16 ans, et qui, alors là, c'est là qu'on entre dans un premier paradoxe, et dans une première évolution, qui n'est peut-être pas si professionnel que ça. Parce que vous voyez, le français professionnel, c'est ce qu'on va regarder dans les évolutions récentes, tout le grand 1 va être là un petit peu pour vous montrer des mutations, des mutations des publics, notamment. Et on n'a pas forcément affaire à des professionnels avertis, vous le savez de plus en plus. On n'a pas forcément affaire à des académiques de haut niveau. On a un public au contour malléable. On a un public un peu particulier, et c'est vrai dans toute l'Europe, d'où l'approche globale. Vous allez voir ça. Ces changements de public, ces changements de conditions de travail, toutes ces mutations, vont nous amener à réinterroger, en grand 2, les méthodologies habituelles d'enseignement. Notamment, la méthodologie du FOS, la méthodologie du français sur objectif spécifique, dont je vous rappelle qu'elle est très étroitement liée à l'approche communicative. Or, l'approche communicative, ça fait maintenant bien 40 ou 50 ans qu'on la trimballe. Donc, vous imaginez bien qu'il s'est passé des choses, et donc qu'il va y avoir des évolutions méthodologiques. C'est ça que je montrerai beaucoup dans les impacts méthodologiques. Et alors, bien sûr, nous avons de plus en plus des opérations d'enseignement, de formation, qui sont très différentes de ce qu'on faisait par le passé. Ce sont les exemples innovants. Nous verrons un travail dans le domaine nettoyage-propreté sur une tablette interactive sur le lieu de travail pour former les gens. Donc ça, c'est tout à fait... J'ai pu participer à ce projet il y a 3-4 ans. Et puis, un autre partenariat encore plus récent que j'ai conduit avec une convention à l'Organisation internationale de la francophonie qui interroge les questions de culture, qui interroge les questions de qu'est-ce que c'est que les différences professionnelles entre langue et culture avec des publics francophones puisqu'on nous dit que dans les années 2050, c'est en Afrique que le français sera le plus parlé. Et on nous parle d'une population très jeune, donc très active, qui cherche de l'emploi en Afrique, sur les 55 pays d'Afrique. Et donc, une partie étant francophone, vous voyez un petit peu le tableau, on risque d'avoir à former beaucoup de personnes au carrefour des continents, au carrefour des cultures, au carrefour des pratiques professionnelles. Et c'est cet exemple que je prendrai aussi à la fin pour vous montrer que là, on s'y est pris tout à fait différemment avec un CLOM, un MOOC, etc., avec plein de choses. Voilà. Donc, voilà un petit peu le programme des Réjouissances. Vous allez voir que beaucoup de choses sont chambardées. Moi, je crois vraiment que je n'aurais pas dit du tout ça il y a 10 ans. Voilà. Donc, ça nous fait un gros changement et peut-être ça nous laisse un peu démunis parfois face à certaines demandes. Ça va demander une appréciation fine des publics et des choix méthodologiques parce que finalement, on ne vit pas tranquillement sur l'opposition du français sur objectifs spécifiques au singulier et du français de spécialité pour les publics préprofessionnels, etc., qu'on connaissait et que manger en tête parfaite avait fortement mis en avant. Et même les ingénieries de formation assez classiques peuvent être mises à mal par des problèmes de distance, par l'existence de nouvelles technologies, par plein de choses. Donc, nous voilà dans deux beaux draps d'une certaine manière. on peut faire non pas des modules de 25, mais de 24, mais de 48 heures ou 72 heures en deux françaises professionnelles si on voulait vraiment se former. Si en 24 heures, finalement, vous avez une petite sensibilisation, mais il ne faut pas se leurrer, c'est devenu à la fois très diversifié, c'est quand même assez technique et donc, il y a du grain à moudre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire en introduction. Alors, nous allons regarder tout d'abord la première partie, la mutation des publics. Très honnêtement, quand dans les années 1980, on parlait des publics professionnels, on avait des vrais professionnels, par exemple, des hommes d'affaires, des médecins, des journalistes, sur lesquels on ciblait des opérations de formation ou d'enseignement, les fameux programmes du ministère des Affaires étrangères, si je reprends l'histoire des méthodologies du champ, et c'était des personnes qui étaient assez chevronnées, assez qualifiées ou qui avaient bien leur métier en main. Pas de problème, des professionnels. Si c'était des académiques, il y avait aussi des publics académiques, c'était des personnes, là aussi, un peu sélectionnées, un peu formées, par exemple, pour le français du tourisme, des étudiants dans une école de guerre suisse, vous voyez, qui voulaient se présenter au diplôme de français professionnel de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, français de spécialité, mais c'était des personnes qui peut-être dépassaient largement B2, qui avaient une formation très solide dans la spécialité, qui utilisaient tous les manuels, qui avaient accès à ce matériel, qui pouvaient se l'offrir, etc. Bon. Alors, les académiques pouvaient être considérés comme des publics pré-professionnels, mais ma foi, c'était aussi notre public, puisque, vous savez, français de spécialité se dirigeait très souvent vers ces publics d'écoles spécialisées, d'écoles supérieures, d'instituts, qui étaient encore assez jeunes, à l'orée de leurs premiers pas professionnels. Et puis, il y avait les professionnels eux-mêmes, qui avaient déjà un peu d'expérience, et qu'on considérait aussi comme le public de prédilection du faux. Bon. Ça, c'est le tableau ancien, pour mesurer les évolutions. Maintenant, si vous connaissez le matériel édité, vous avez bien dû vous rendre compte qu'il y a beaucoup de changements. Car, bien souvent, on ne s'adresse à des publics qui ne sont pas très formés au plan des métiers, et qui ne sont pas très fortiches en fleu. Je m'explique, à peine qualifiés, ou en voie de qualification, ou en reconversion professionnelle, plus un fra B2. Aussi bien en France qu'à l'étranger. Alors ça, ça nous pose une drôle de problématique, qui est comment enseigner en très peu de temps à des publics assez peu disponibles. C'est déjà une caractéristique du FOSS et du français de spécialité, des petites options, des petits cours, des stages. Mais nous voilà avec des publics pour qui le sceau, l'espace à franchir, est très important, aussi bien dans le niveau de langue que dans l'expertise professionnelle. Donc ça, c'est la première mutation qui est très importante. Que nous allons voir, on avait fait un journal l'actualité des langues avec les étudiants, on avait pris des portraits, on a interviewé des gens, on faisait ça en master, on faisait une tâche actionnelle dans le cours, des profils d'apprenants, faites des portraits, trouvez des personnes qui apprennent le français, pour quel motif, on a fait un petit journal. Donc voilà, là c'est Inès, 30 ans, représentative d'une certaine catégorie de personnes qui finalement, c'est la femme. Ça c'est un peu le changement aussi. C'est pas forcément l'homme, le travailleur migrant, c'est souvent la femme, vous voyez, pour certaines spécialités, de soins, d'aide, etc. ou de nettoyage, propreté, il y a beaucoup de femmes aussi. C'est la femme qui ne se destinait pas forcément à exercer dans un certain domaine, qui n'est pas spécialiste de ce métier, qui a des besoins français qui restent un peu non identifiés parce que c'est du français, langue seconde à la base, etc. Il y a des différences entre l'oral et l'écrit, vous voyez. Elle ne nous arrive pas à livrer clairement avec un certificat C1. Elle est beaucoup plus instable selon les compétences que l'on regarde. Elle est hétérogène dans ses différentes pratiques. Et voilà qu'elle a un besoin en français pour devenir chef de chantier de nettoyage, etc. Donc, tout d'un coup, elle va demander une formation qui sera les écrits professionnels en français. C'est très connu, ça. Hervé Adami à Nancy en a fait un fonds de commerce, si j'ose dire. Il y a eu tout un tas de projets, de programmes avec Opcalia, avec les partenaires des branches professionnelles. Vous voyez, Inès, ce n'est pas tout à fait lufleux. Elle est hétérogène. Elle n'est pas très formée. Elle a un besoin ponctuel, etc., etc. Ça, ce n'est pas forcément le public le plus facile à imaginer. Alors, on peut dire qu'Inès, elle est non académique et non professionnelle. Vous voyez, c'est comme un renversement de ce que ma génération a connu au départ. Et alors, deuxième mutation, les dilettantes. Regardez celle-là, Alma, l'Institut français de Milan qui propose des ateliers français de la pâtisserie. Alors, moi, je me suis demandé, ayant un cours de master en M2 à Télé 3, Téléenseignement Paris 3, on a fait une enquête avec les étudiants. J'avais 42 étudiants. On a regardé dans le monde entier parce que ces étudiants étaient placés dans le monde entier. Est-ce que ce type d'atelier français est quelque chose était répandu ou anecdotique ? Eh bien, à ma grande surprise, il y en avait beaucoup. Il y avait à New York, il y avait en Serbie, il y avait en Bulgarie, il y avait dans plein de pays, même qu'on n'aurait pas imaginé, des adultes qui n'étaient pas professionnels chefs cuisiniers, vous voyez, ou qui n'étaient pas stylistes de mode, ou qui n'étaient pas oenologues, et qui faisaient des ateliers de français et quelque chose. c'est-à-dire du français de spécialité sans être officiellement spécialiste. Alors là encore, nous sommes vraiment ennuyés parce qu'il ne s'agit pas d'une école où les gens se spécialisent et font 75 heures de français annuel avec un matériel type français de la restauration, etc. Non, non, voilà qu'émerge dans le monde entier cette demande terrible d'amateurs éclairés. Ces amateurs éclairés, il y a des écoles de langue, vous les connaissez peut-être, il y en a peut-être dans le Bordelais, je sais que j'ai une étudiante qui a fait ça, qui en fait son métier en Charente, il y en a qui le font du côté de Lyon avec le vin de Bourgogne, il y a l'école des Trois-Ponts vers Rouen, où ce sont des ateliers de dégustation, mais des stages de langue qui ne désemplissent pas toute l'année en immersion avec des publics âgés. Ah là là, c'est fou parce que français de spécialité, c'était synonyme de public jeune dans les écoles spécialisées, dans les instituts supérieurs. Maintenant, vous avez le public âgé qui a passé la quarantaine, voire des retraités qui veulent, évidemment, vous le sentez de suite, des ateliers, pas des cours. Donc attention, on ne va pas être avec l'approche communicative et la valse du document authentique comme disait Francine Sipurel. Non, non, on va être avec de l'actionnel d'une certaine manière. On va faire une bascule, j'anticipe un peu, mais on ne va pas pouvoir enseigner avec des textes, de la compréhension puisque ces gens-là, ils mettent la main à la pâte, c'est le cas de le dire. Ils sont dans la pâtisserie jusqu'au cou. Donc, vous voilà avec un public exigeant, âgé, sans doute plus spécialisé que vous, qui veut progresser, qui a aussi de l'ambition, qui est souvent très qualifié, très diplômé par ailleurs, aisé, etc., etc., d'autres caractéristiques que les publics de spécialité. Donc, vous voyez, pour former des professionnels, ce sont souvent des apprentis professionnels. Pour former des spécialistes, ce sont des personnes sur-spécialisées. J'exagère un peu, là, j'ai pris des cas extrêmes, mais nous voilà jolis. C'est-à-dire que tout ce qu'on savait faire avant, ben, ça pourrait être bousculé. Et, on va continuer comme ça. j'ai fait une petite infographie très simple. Regardez, les publics très qualifiés qui maîtrisent la langue française, qu'on avait du temps du FOS, par exemple, dans les années 70-80, on en voit moins. Déjà parce qu'au niveau global, de la planète, les métiers les plus qualifiés sont souvent portés vers l'anglais. C'est la recherche, etc. On a un petit peu perdu ça. Ah, la française médicale, vous voyez, maintenant les congrès sont en anglais. Donc, on descend un petit peu dans le niveau d'études et dans le niveau de spécialisation pointue. Voilà. Mais, je ne dirai pas que la quantité va compenser la qualité parce que ce serait méchant, mais, vous allez avoir beaucoup plus d'apprenants potentiellement, puisque beaucoup de personnes qui sont moins pointues vont frapper à votre porte, ça veut dire que personnes employables de tous les pays venaient à moi. Voilà. Ce n'est pas le prolétaire de tous les pays, unissez-vous, mais c'est l'international, le collectif, le monde entier peut vous tomber dans les bras. Voilà. Donc, ça, il faut bien comprendre que ça pourrait vous arriver avec des demandes très diversifiées, bizarroïdes, deux personnes qui ne savent pas forcément tout ce qu'elles vont faire à la sortie, et avec un petit niveau de français, si vous regardez les éditeurs, mon Dieu, les éditeurs s'en donnent à cœur joie, qu'avez-vous remarqué ? Ils vous font du français des affaires niveau A2. Ils vous font du français de la mode niveau A2B1. Vous voyez, l'international n'a aucune vergogne. Je suis enregistrée, mais tant pis. ils disent finalement, toutes les spécialités, tous les domaines, pof, même avec un tout petit niveau, vous vous débrouillerez. Entrefois, souvenez-vous, il fallait 120 heures de français pour arriver à près du général, etc. C'est ce qui est expliqué dans le numéro de recherche et application du français dans le monde, piloté par Holzer, qui disait de la langue au métier, qui explique très bien qu'on avait besoin d'avoir un socle de français général pour passer, c'est ce qu'on croyait. Voilà, maintenant qu'on fait tout l'inverse, des personnes qui baragouillent à peine, elles vont déjà être dans la spécialité ou dans le domaine ou autre. Donc, voilà, c'est un renversement, vous voyez ce que j'appelle les mutations, ce sont vraiment des mutations fortes. Alors, en plus, attention que ce ne sont pas des gens qui ont les mains dans les livres, ce sont des gens qui ont les mains dans le cambouis, ou aide à domicile, auxiliaire de vie, vous connaissez ça. Et autres, surtout si vous travaillez dans un organisme de formation, vous voyez bien les problématiques, ou le fameux électricien polonais, l'infirmière espagnole, ce sont des gens qui font des métiers un petit peu plus tactiles, un petit peu plus manuels. Donc, en plus, ça fait un changement encore, un de plus. Et puis, le 4, cette bascule vers les publics migrants, qui est quand même le gros fait marquant, migrants ou en mobilité internationale, le FOS, il faisait là l'hypothèse de quelque chose d'assez statique. Par exemple, des professionnels, des secrétaires qui se trouvent en Hongrie, qui doivent téléphoner en France. Ma foi, elles restent en Hongrie. Tandis que maintenant, il va falloir pouvoir exercer la profession, etc., rapidement, être opérationnel, faire un stage de terrain, aller voir quoi. Donc, il faut être agile. Il y a une forme d'agilité. Et cette forme d'agilité qui fait que vous vous expatriez plus facilement aussi, elle va nécessiter aussi de se tourner vers des organismes de formation qui soient capables de faire ça et pas forcément des écoles professionnelles ou des universités. Vous voyez, il va y avoir ce côté. on change un peu d'acteur. Et d'ailleurs, la Chambre de Commerce et d'Industrie ne s'y est pas trompée qui a sorti le diplôme de français professionnel et qui a sorti aussi français opérandi. C'est-à-dire, pour les travailleurs, français opérandi, opérandi, opératoire, pour ceux qui sont un peu plus sur le terrain, dans le BTP, etc. Vous voyez, on commence à voir arriver de nouvelles spécialisations qui épousent les contours de ce nouveau marché puisqu'on peut prêter à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris des visées mercantiles sans les insulter. Bon, Chambre de Commerce. Voilà. Alors, avec tout ça, ce qui est peut-être un fait marquant aussi, c'est qu'on peut vous faire intervenir sur plein de sous-domaines. Moi, je trouve que, par exemple, les Japonaises, des fois, elles demandent du français et de l'art floral. ça arrive, notamment parce qu'elles font l'Ikébana et qu'elles veulent ouvrir des boutiques de fleurs, être fleuristes, de type européen, à Tokyo, des choses comme ça. On voit arriver des demandes qui ne sont pas tellement anecdotiques puisque j'ai vu qu'elles étaient aussi prises en compte dans la vallée de la Loire et pas seulement sur Paris. On voit arriver des métiers pour certaines catégories de public qui viennent de certains pays ou de certains continents. Donc, on voit arriver des choses. La pâtisserie et pas toute l'hôtellerie-restauration. On voit aussi un petit profilage extrêmement ténu sur certaines disciplines, sous-disciplines qui peut surprendre. Je dirais que le chemin inverse existe. Pensez au nombre de jeunes qui apprennent le japonais avec les mangas, au travers des mangas. ou le coréen pour regarder les dramas et la képang. Il y en a parmi vous ? Je vois que vous connaissez des camarades qui sont dans ce cas. On arrive finalement et si vous regardez les écoles de langue à Tokyo ou à Kyoto, elles proposent des cours de japonais par le manga. Donc, vous voyez, c'est presque toutes les grosses écoles de langue qui proposent ça. Donc, une sorte de spécialisation qui arrive par une niche, ce qu'on appellerait une niche. Donc, ça aussi, c'est un peu nouveau. ce n'est pas les arts et le Japon. C'est vraiment le manga. Et là, on apparaît en France. Il y a une polarisation sur la pâtisserie, notamment, beaucoup plus que sur le reste des recettes. Dans le monde entier, notre enquête, avec les 43 étudiants à distance de Paris 3, il y a 3-4 ans, a bien montré que ça se polarisait beaucoup sur les gâteaux. Très curieusement, parce qu'on aurait pu penser qu'il y avait toutes les recettes du repas gastronomique des Français, patrimoine de l'UNESCO, etc. C'est vraiment parti sur la pâtisserie. Ça a décollé sur la pâtisserie. Alors, on a une sacrée mutation des publics. et cette mutation, c'est ce que je voulais vous dire, elle opère à grande échelle. C'est la même dans toute l'Europe. C'est-à-dire que ce qui se passe en France, que vous constatez pour le français, c'est la même chose qui se passe en Espagne. On pourrait me penser que non, mais si, il y a des dames bulgares qui viennent faire aide à domicile et qui sont formées par la Croix-Rouge espagnole, etc. On a les mêmes profils, les mêmes domaines de spécialité, les mêmes institutions qui forment. C'est-à-dire que le mouvement est parallèle dans toute l'Europe. Alors là, j'ai essayé de sortir. Voilà. Et d'aller vous montrer qu'on a fait à l'échelle européenne en 2021, ça reste encore assez frais, un colloque « L'enseignement des langues de spécialité à l'heure de la globalisation ». Et dans ce colloque, il y avait Mangeante, il y avait Adami, il y avait Madame Sova, Magdalena Sova, S-O-W-A, qui fait plein de livres, qui dirige plein de livres en français et en langue sur objectif spécifique. C'est une Polonaise qui travaille beaucoup avec Peter Lang, qui organise beaucoup de colloques internationaux sur la question. Il y avait Christian Eiffing pour l'Allemagne, c'est le professeur qui s'occupe de l'allemand professionnel et qui dirige la revue Spreeb, Sprear im Arbeit, la langue au travail. Il y avait aussi pour l'anglais Cédric Saré, que vous connaissez sans doute, qui est le spécialiste, un des spécialistes de formation de professeurs d'anglais de spécialité en France pour le secteur Lamsag, langue enseignée aux disciplines autres. Et il y avait des spécialistes de Grèce, d'Espagne, d'Italie, de différents pays d'ex-Yougoslavie, de Finlande et tout le monde avait le même constat. Ça c'est intéressant de se dire qu'on a tous le même constat, à savoir que ce sont les mêmes spécialités, que ce sont les mêmes déplacements, que ce sont les mêmes changements de niveau. Par exemple, vous avez beaucoup de personnes polonaises dans le domaine de la santé qui sont en train d'apprendre l'allemand pour le soin, pour faire aide-soignante, pour faire infirmière, pour faire femme de salle, etc. Avec, finalement, des niveaux d'allemand A2B1 ou qui découvrent l'allemand en même temps qu'elles vont se professionnaliser, etc. Qu'elles soient en Pologne ou qu'elles soient déjà basculées sur le territoire allemand. Donc ça, ça a été très intéressant et nous avons à ce moment-là Hervé Adami qui a dit quelque chose de très important, je trouve. Il va y avoir une publication dans la revue Néophilologue, je pourrai faire suivre, qui sera l'an prochain, en 2023. Il a parlé des soutes de la mondialisation en disant qu'on disait toujours que c'était l'anglais qui était la langue internationale, mais il a parlé de migration courte à quelques milliers de kilomètres, à moins de 1000 kilomètres, où finalement ce qu'on va apprendre, c'est la langue du voisin, du pays voisin. Et donc, voilà qu'on va avoir des allemands, des polonaises qui apprennent l'allemand, vous voyez, ça se touche. Ou bien des italiens qui vont passer au français parce que la jeunesse italienne est très touchée par la crise. Ou ces mêmes italiens vont peut-être apprendre l'allemand, vous voyez, selon le pays d'expatriation. Ou même les Grecs, les Grecs maintenant se déplacent beaucoup et vont faire des différents métiers, parfois un peu inférieurs à la qualification qu'ils avaient acquise en Grèce. Donc, il y a des mouvements qui vont énormément peser dans les différents pays et qui vont faire des afflux de population à des moments donnés. Population jeune active, pas des petits académiques lycéens, mais des jeunes actifs entre 23 et 30 ans. Alors, c'est vrai aussi, les Français s'expatrient beaucoup. Par exemple, il y en a pas mal qui vont en Allemagne, à Hambourg, au point que les écoles de langue ont doublé leur surface. Ils ont été obligés de louer des locaux pour les publics entre 25 et 30 ans. Il y a beaucoup de jeunes Français, par exemple, boulangers ou autres, vous voyez, des métiers comme ça, qui vont faire ça à Hambourg, qui vont tenter leur chance en Allemagne. Et alors, dans ce cas-là, ils auront de l'allemand professionnel. comment monter une petite affaire, comment dialoguer avec les banques, comment... Voilà. Donc ça, c'est tout à fait aussi étrange, nouveau, étonnant. Donc, je voulais vous montrer que ce phénomène de circulation, il est vaste, il ne concerne pas qu'une attractivité qui serait du côté de la France. Les Français s'expatrient aussi, il y a de la migration professionnelle un peu dans tous les sens, etc., etc. Je vous rappelle que donc, c'est à grande échelle, il y avait quelqu'un en 92 qui en avait déjà un petit peu parlé en disant que finalement, quels que soient les pays, on avait un peu la même manière de travailler quand on était dans les zones modernes, contemporaines. C'était Béaco, notre cher Jean-Claude Béaco, un ancêtre, maintenant. Je l'ai vu la semaine dernière, d'ailleurs, il est bon pied, bon oeil, il est très bien. Bon, il partait en Ouzbékistan faire des conférences, donc ça va bien pour lui. Et donc, Béaco disait dès 92, il y a des communautés communicatives translangagières. C'est vrai que si vous êtes formé comme infirmière en Espagne, finalement, vous pouvez être opérationnel en France. Il y a des différences dans ce système hospitalier, de langue, mais quand même, dans la pratique du métier, vous voyez, il y a des normes il y a des standards, il y a plein de choses qui font que vous êtes transférable, transportable avec vos compétences, si on parle d'employabilité. Alors ça, ça facilite à ce mouvement général de circulation des personnes dans différentes langues. Alors, toujours ce fameux colloque qu'il a mis en évidence. Voilà les domaines où tout le monde circule dans tous les sens. Le tourisme, le soin, l'aide à la personne, nettoyage propreté, BTP, et ce que vous connaissez peut-être moins, les gros bateaux, les containers, qui sont vraiment no man's land, puisque finalement, c'est le village global là-dessus. Il y a des gens qui viennent de tous les pays, de toutes les nationalités, etc. Et qui circulent pour les pavillons de tous horizons, de toutes provenances. Donc, voilà. Les exigences sont communes, les normes sont internationales, les standards sont très, très nombreux, les pratiques sont très normées. Et donc, finalement, on a quelque chose qui va favoriser la circulation des personnes. Et donc, il va augmenter le nombre de publics. La taille de votre public, ça croit au fur et à mesure que la globalisation se renforce. Puisque finalement, elle a tendance à gommer certaines spécificités. Donc, les gens se sentent un petit peu plus transférables. Et il y a des entreprises internationales aussi qui leur proposent des emplois, de la mobilité, etc. Et ça, ça va vraiment changer le profil de notre affaire, de nos publics. Est-ce que ça va ? Vous voyez ? Ce n'est pas trop technique pour l'instant. Je pense que c'est... Voilà. Alors, ce contexte international de brassage est percuté par des évolutions du travail en lui-même. C'est-à-dire, la mutation d'ensemble est accentuée, accélérée par tout ce qui a été déjà noté en 2007. Vous voyez, ça remonte à longtemps, ce fameux numéro langue et travail que j'avais co-dirigé. Le travail lui-même ne se conçoit plus comme autrefois. Ça, il faut en avoir une grande conscience. Car l'approche communicative, c'est la vision du français fonctionnel, le fosse au singulier, à savoir que vous avez des assertions de capacités. Il faut être capable d'accueillir un touriste au comptoir de l'hôtel. Il faut être capable d'indiquer le chemin, vous voyez, en hôtellerie. Il faut être capable de ceci, de cela. Or, ça, c'est une vision qu'on appelle occupationnelle du poste de travail. C'est une vision fonctionnelle, fonctionner en situation. C'est une vision qui va vous amener à pratiquer de la compréhension écrite, de la compréhension orale, de l'expression écrite, de l'expression orale. C'est le fausse de grand-papa. C'est maintenant un peu daté, déjà. Alors, maintenant, on se rend compte que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, des situations professionnelles, parce qu'il y a eu tout un travail d'analyse du travail. La parole n'est pas que fonctionnelle. Vous connaissez Josiane Boutet, qui s'intéresse à la parole au travail, qui a montré qu'il y a des conversations small talk, etc., des petites conversations qu'on peut avoir qui sont très importantes avec les collègues ou dans les couloirs. Et celles-là ne sont pas dans les manuels, bien entendu. Dans son ouvrage Langue et Travail, il y a des chercheurs de l'université McGill qui disent qu'aux États-Unis et au Canada, et vous voyez, c'était en 2007, on s'est rendu compte que la part du travail la plus importante était dans les genres informels, lors des discussions informelles à l'oral, et pas du tout lors de la rédaction de textes écrits spécialisés. C'est-à-dire 70% de la communication passée par du non-écrit, non-formel, alors qu'on entraîne dans les modules d'expression et communication à rédiger un compte-rendu, à rédiger un courriel, à rédiger, encore que le courriel est déjà un peu informel, mais voilà. Donc, on serait à côté de la plaque, c'est-à-dire que nos formations laisseraient passer, je ne dis pas que c'est inutile, mais elles laisseraient passer, il y a des trous dans la raquette, énormément. L'analyse multimodale des discours et des actions, alors là, vous montre ça tout à fait, l'école de Genève, vous montre qu'il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait, il y a ce qui se fait en parallèle pendant que vous parlez, c'est très intéressant, il y a cette notion de polyfocalisation de l'actage professionnel qui émane de Laurent Filiéta à l'Université de Genève, c'est-à-dire que quand vous êtes en train de travailler sur un chantier, vous n'ignorez pas qu'il y a une autre équipe qui fait ça, vous n'ignorez pas que le secrétariat a commandé du matériel qui n'arrivera que dans 15 jours, c'est-à-dire que vous êtes polysitués dans votre tête, et tout ça a une forte incidence sur les discours que vous tenez, sur les coups de téléphone que vous passez alors que vous êtes censé ne faire qu'une seule tâche qui serait stéréotypée dans un dialogue en formation, en réalité, ça ne se passe pas de manière aussi propre. Il y a plein de choses qui interfèrent, il y a de la parole incidente, il y a plein de choses et ça, j'ai fait une petite étude des dialogues dans les manuels de spécialité, français de spécialité, alors il n'y a rien, il n'y a pas de parole incidente, il n'y a pas de référence aux objets, il manque tout. Tout ce qui fait la saveur du discours professionnel a été passé à la trappe. Donc finalement, on est devant des prototypes conversationnels totalement décalés par rapport à l'activité professionnelle et ça, on ne le savait pas autant, on le voit parce que maintenant, il y a des vidéos, il y a des enregistrements, il y a l'analyse des discours et des actions, c'est-à-dire qu'on est en train de reverser les résultats de la recherche en analyse des discours et des actions professionnelles dans la didactique du FLE. Tant qu'on n'avait pas ces analyses, elles sont récentes, c'est des 2010, 2014, 2020, c'est tellement récent qu'on ne l'a pas encore incorporé, il n'y a pas eu de manualisation du côté de la didactique. Donc c'est pour ça que je vous parle d'évolution récente. La clinique de l'activité, alors là, c'est encore un autre champ, à savoir la réflexivité de la personne au travail, sur son poste de travail, qui n'est pas du tout abordée quand on vous robotise en vous disant un, vous donnez la clé, deux, vous vérifiez les papiers, trois, vous faites ceci par exemple pour enregistrer une chambre d'hôtel, une arrivée à l'hôtel. Vous voyez, on vous fait des synopsis avec petit 1, petit 2, petit 3, un peu robotisés, alors que finalement, dans certains cas, il ne faut pas parler. Dans certains cas, il faut être familier, si c'est un habitué. Vous voyez, il y a plein de cas et sous-cas qui nécessitent une réflexivité, qui nécessitent une adaptation. Le travail a été un peu trop rigidifié, dans le FOS notamment, en dialogue stéréotypé, en situation type. Et alors, la sociologie du travail vous montrera qu'il y a beaucoup de travail en équipe. Alors ça, c'est un problème énorme parce qu'on fait comme si les personnes rédigeaient toutes seules. Alors là, j'avais écrit sur ça dans le français aujourd'hui, il y a bien longtemps, entraînés à la rédaction professionnelle, où on fait rédiger, chacun, chacun rédige son courriel, chacun rédige son compte-rendu, chacun, ça a été très longtemps là pour noter, etc. Or, pas du tout. Les gens rédigent, relisent, retouchent, on ne sait même plus qui a écrit, etc. Normalement, l'écriture est souvent collective, dans les entreprises, dans tout ça. Donc, ça, on n'y est pas du tout en général non plus. C'est un peu embêtant tout ça parce qu'on est tellement décalé de la réalité des tâches professionnelles et des productions écrites et orales que finalement, on va enseigner quelque chose de propre, présentable, mais pas très conforme à ce qui se passe en réalité. Alors, je mets les pieds dans le plat, vraiment. Je l'ai fait moi aussi. Je l'ai fait dans santé-medicine.com, le petit cahier d'exercice qu'on avait écrit avec Jacqueline Tholas en 2004 pour les infirmières espagnoles, etc. Où on a aussi les dialogues, les consultations médicales et puis, c'est assez bateau, c'est assez stéréotypé, les dialogues, etc. On n'avait pas eu toutes ces recherches. On n'avait pas travaillé dans cette perspective. Ma foi, on est excusable. C'est dans 4 ou 5 ans qu'on le saura moins si on continue à faire ce qu'on fait, parfois. Et alors, moi, depuis 2-3 ans, je suis en partenariat avec l'Université de Strasbourg. Je vous encourage à regarder les travaux d'Yves Schwartz, de Louis Durive avec Georges Candilhem en arrière-plan sur ce qu'on appelle l'ergologie. L'ergologie, c'est une discipline des sciences de l'éducation qui est assez confidentielle, qui est très pratiquée au CNAM, au Conservatoire National des Arts et Métiers, et qui est très pratiquée à l'Université de Strasbourg et qui est très pratiquée au Brésil. Vous savez que le Brésil a une tradition d'études francophones assez poussée, aussi bien en analyse de discours, mais en plein de disciplines des sciences humaines et sociales. Et au Brésil, il y a des écoles d'été dans les universités d'ergologie, il y a des revues d'ergologie. qu'est-ce que c'est l'ergologie ? C'est une certaine conception du travail. Cette conception du travail, je ne vous l'ai pas remise, parce que là, c'est vraiment technique si on veut s'y plonger, mais c'est grosso modo qu'il y a les normes. En premier, la norme, par exemple, quand je suis infirmière, je ne prescris pas de médicaments, c'est le médecin. Vous voyez, il y a les représentations sur les postes de travail, les normes, les pratiques normées. L'idée qu'on se fait des métiers. Parce que vous voyez, c'est public, il ne les exerce pas forcément les métiers. Donc, c'est très important d'en passer par les représentations sur les normes professionnelles. Il y a ces normes qui sont dans l'absolu, mais il y a le travail réel quotidien. Ce travail réel quotidien, c'est ce qu'ils appellent la vie. Il y a les normes, la vie, c'est philosophique. La vie, ce sont les questions de temps, d'espace, d'organisation, les collègues, les contraintes matérielles, les contraintes d'argent. Alors, ils ont évidemment beaucoup travaillé à l'hôpital sur les injonctions contradictoires, etc., paradoxales. Ils travaillent beaucoup avec les publics infirmiers, à faire former des infirmières, aussi bien de français langue maternelle que de français langue étrangère. D'ailleurs, j'ai découvert ça au passage. Et, il y a la manière dont la personne va négocier au travail les contraintes et les représentations avec son quotidien. Et c'est ce qui s'appelle l'intelligence de l'agir. Donc, vous avez les normes, la vie et l'intelligence de l'agir. L'intelligence de l'agir, ce sont toutes les décisions qu'on va prendre de parler, de se taire, de parler en utilisant le courriel, de parler en utilisant une note administrative, car finalement, on fait comme si tout allait de soi. Quand on fait une formation fausse, on dit aux personnes, ou même en français de spécialité, vous allez avoir besoin de renseigner tel cahier, vous allez avoir besoin de faire ceci, allez hop, on liste tout ce dont vous avez besoin. Mais en réalité, faut-il écrire ? Faut-il parler ? Faut-il répéter une demande ? Vous voyez, c'est pas pareil si c'est la première demande, la deuxième demande. Si c'est une demande qui est ignorée par votre supérieur, etc. Donc, on entre dans une analyse très pointue de la situation de travail et de son contexte. Vous retiendrez ça seulement. Parce qu'on ne peut pas apprendre aux gens à parler comme des mécaniques ou comme des perroquets. Du genre, vous n'êtes pas content, vous faites une réclamation. Si vous voulez y aller la prochaine fois et obtenir une ristourne pour tout le congrès dans l'hôtel, si vous y allez trop fort dans la réclamation, vous n'aurez pas de suite. Vous voyez, il y a tout un problème de mise en perspective qui n'est pas là. Et finalement, comme on a affaire à des publics souvent migrants professionnels, c'est pas le problème que de parler au téléphone un quart d'heure. Il va y avoir une chute, il va y avoir une histoire conversationnelle, il va y avoir une place à se faire dans la société. donc on ne peut pas dire je leur enseigne un peu comme assimile tel genre à maîtriser de discours et basta. Non, non, il faut qu'ils comprennent les tenants et les aboutissants du recours à tel ou tel genre. Vous voyez, ça devient de plus en plus réflexif, de plus en plus méta. Et ça, c'est une énorme mutation parce qu'on ne le faisait pas. On ne le faisait pas, on partait de situations très standardisées, finalement, qui n'avaient ni avant ni après, dans la chronologie, dans l'histoire de vie des personnes, parce que la perspective fausse, ne l'oubliez pas, c'était des besoins ponctuels. Besoins ponctuels, c'est l'homme d'affaires, hop, il commande un taxi, puis même s'il insulte le taxi, d'une certaine manière, le taxi ne le reverra pas. Vous voyez, il n'y a pas le quotidien, il n'y a pas cet aspect de continuité. Et ça, ça joue vraiment beaucoup. Moi, je trouve, par exemple, par rapport aux organismes de formation qui forment les publics migrants, à du français professionnel, c'est vraiment tout autre chose. Il y a cette continuité que nous n'avions pas. Alors, vous pouvez trouver dans un ouvrage tout à fait récent, paru en mars 2022, une petite synthèse. Le FOS, aujourd'hui, il n'est pas très connu, il vient de sortir, Peter Lang, en plus, il est sorti au mois de mars, alors la rentrée, elle est maintenant, académique. Il a un peu très naillé là-dedans. Regardez, c'est Jean-Jacques Richer que vous connaissez, il vient de prendre sa retraite de l'université de Bourgogne, il a la retraite depuis 2-3 ans. Il continue à écrire et il vous montre le décalage qu'il y a entre l'approche communicative et les évolutions du monde du travail. Voyez, on est bien dans notre grand 1, petit 3. Il vous montre qu'il reprend en cela les configurations de Christian Purenne. Vous savez, Christian Purenne lui montrait qu'à chaque époque, il y avait un public type souhaité pour l'enseignement, par exemple, l'étudiant, le touriste, etc. Alors, il part de cette idée que c'était le touriste avec des séjours brefs à l'étranger. Maintenant, vous voyez, il parle de périodes longues. Des interactions strictement langagières, des interactions multimodales, ça peut être une visio, ça peut être... voilà. Des interactions dialogales avec une seule tâche, obtenir des informations pour aller acheter un timbre à la poste. Bon. Polylogale, polyfocalisée, il a donc lui, notre cher Laurent Filiéta de l'Université de Genève. Vous voyez ? Donc, vous avez un petit bilan qui, ma foi, est intéressant parce qu'il vous montre que tous les préconstruits qui ont présidé à l'émergence de l'approche communicative sont renversés par les évolutions du monde du travail. Et que donc, du coup, quand vous faites du FOS ou du français de spécialité, d'une certaine manière, si vous le faites à l'ancienne, il y a un petit décalage qui s'introduit de manière de plus en plus criante maintenant, au fur et à mesure que les choses avancent. Je trouve que cet article, il est capital maintenant dans nos bibliographies, même s'il n'est pas très connu, parce qu'il vous montre assez, c'est l'approche communicative, et j'aime bien cette idée de monde du travail reconfiguré, ça se comprend tout seul. Voilà, il y a un petit décalage, et alors il vous dit, dans son article, Richer, c'est un chapitre d'ouvrage, il vous dit, ben finalement, peut-être que le FOS et le français professionnel et toute cette catégorie-là d'intervention vont devoir se raccrocher à l'actionnaire, ou du moins être dans du post-communicatif très affirmé. parce qu'on est sur une telle évolution du travail et de la connaissance que l'on a de l'activité de travail, finalement aussi, c'est tellement affiné maintenant qu'on ne peut pas rester sur ces petites conversations comme on les faisait avec les scolaires, du genre, bon, tu demandes à ton camarade s'il a passé de bonnes vacances, ben là, tu demandes à ton collègue de travail s'il a passé un bon voyage professionnel, vous voyez, peut-être qu'il va falloir aller bien au-delà. C'est une demi-bonne nouvelle, parce que d'un côté, on se rapproche de la réalité du monde du travail, de l'autre côté, on entre dans une complexité qui ne sera peut-être pas si facile que ça à gérer. Rappelez-vous, on a des publics assez peu qualifiés, avec un niveau de langue assez faible, et patati et patata, et il faut faire ce gros objectif de pénétration de l'activité de travail avec même un peu de réflexivité. Donc, nous ne sommes pas peut-être si bien lotis que ceux-là. Vous voyez qu'on a très certainement changé de paradigme, mais avant qu'on change de paradigme, j'ai fait un petit entretien qui est photocopié, qui résume un peu tout ce que j'ai dit en première partie, notamment sur les publics, leurs évolutions, et qu'on va vous distribuer. Voilà. Donc, j'attends deux secondes, la distribution, je ne sais pas s'il y en aura assez, de toute façon, peut-être vous aurez accès au PDF. C'est dans l'état de la langue française dans le monde, pour l'OIF, vous savez, il y a ce gros pavé chez Gallimard ou en ligne, et ils ont fait un petit panorama du FOSS dans le monde, français professionnel et autres, à l'échelle du monde, les besoins, les habitudes, etc. Alors, je continue sur les impacts. Vous avez compris qu'on n'est plus tout à fait dans l'analyse des besoins, on est plutôt dans le fait de comprendre précisément ce que travailler veut dire. Et donc, on n'est pas dans les besoins, on est dans les enjeux de la pratique professionnelle. J'insiste bien, vous voyez, parce que là, je ne voudrais pas trop courir la montre, on a commencé à moins 20, donc je garde du temps pour la suite. l'approche communicative avec son analyse des besoins et son ingénierie de formation très cadrée va sûrement devoir évoluer vers autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est de l'actionnel, Richer dit c'est de l'actionnel, il aime bien l'actionnel, alors tac, il dit c'est de l'actionnel. Moi, je ne sais pas, moi, j'aime bien ce que j'ai fondé avec Mariella de Ferrari, chacun son truc, donc moi, je dis, je crois que l'avenir, c'est le français leur professionnel, vous voyez, parce que c'est ce que je fais. Ce n'est pas plus bête que ça, ce n'est pas plus malin que ça. Alors, faites très attention quand même la bascule que propose le français langue professionnelle, c'est l'exercice de la profession tout en français, dans un cadre francophone, soit en migrant, soit en étant dans une entreprise française au siège dans un pays, vous voyez, c'est plutôt ça, c'est-à-dire je suis sur ça, conduite par une personne donnée dans un collectif et un contexte professionnel donné, vous voyez, j'intègre les mutations du travail, etc., etc. Alors, il y a eu beaucoup, beaucoup de publications, vous voyez, j'en ai fait un certain nombre, 2019, 2018, 2018, et il y en a une en ligne, on va voir si ça marche, ça marche, dans le groupe de travail d'Hervé Adami, ni à celui-là, poncer le lien entre langage, travail et didactique des langues, modélisation, façon de voir, façon de faire, voilà, ça vous le trouvez gratuitement en ligne et en français, donc, c'est pas mal, ça se fait facilement, attendez, je repars là, je repars un peu plus loin, je me mets, hop, là, ce faisant, il me semble que nous entrons dans l'histoire des méthodologies, dans une évolution qui est déjà en germe depuis les années 2000, à savoir, vous vous souvenez que c'était la vieille langue de spécialité dans les années 60, après, on est passé sur les domaines et les pratiques, la maîtrise des échanges, les compétences discursives et communicatives, pratiques langagières, mangeantes, chambres de commerce, les années 90-2000, etc. Et maintenant, on est sur les pratiques professionnelles et sur l'approfondissement des milieux professionnels, de leur connaissance, et donc, on est sur des questions de légitimité, d'action professionnelle, de professionnalité, de montée en compétence et de milieux professionnels, au sens plus large. Il y a eu un colloque à l'université de Lyon en 2010, je crois, ou 2014, c'était anglais de spécialité et milieu professionnel à Lyon 3. On va vous dire que l'anglais se pose la même question. dans l'article en ligne de langage travail-formation, vous allez trouver cette bascule qui est formalisée. Quand nous étions sur la situation de communication, nous étions sur des compétences listées. être capable de faire ceci, pouvoir répondre en téléphone, patati, patata, c'est-à-dire des grilles. Et vous avez d'ailleurs ce qu'a commencé Jean-Marc Mangéante, la référentialisation des professions pour la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris. Des référentiels langagiers et professionnels. Si vous adhérez davantage à une vision centrée sur la personne au travail, vous allez travailler par carte de compétence et non pas par grille. C'est-à-dire que vous avez cette bascule de la grille à la carte et si vous travaillez dans des visions systémiques anglophones, vous travaillerez même sur le système du travail en entier. Et là, c'est un peu compliqué, je n'en parle même pas. C'est un système en croix dont nous n'aborderons rien. Alors voilà, la logique de liste et la logique de carte. La personne au travail, elle est là et puis, là, c'est son poste de travail, là, c'est avec ses collègues, là, c'est son entreprise, là, c'est son domaine professionnel et là, ça va être tout l'univers de travail dans son pays avec sa juridiction, sa législation, etc. C'est-à-dire, ça marche par cercle concentrique et quand vous débitez dans un milieu professionnel, vous ne connaissez pas grand-chose, vous regardez votre fiche de poste puis petit à petit, vous vous apercevez de toutes ces couches de réalité, de contextualisation croissante. Et vous avez le pôle réflexif situer son métier dans le dispositif global de travail, le pôle organisationnel, gérer le temps, gérer l'équipe, donner des consignes, ça revient quels que soient les métiers. On l'a adapté à plein de métiers. On l'a adapté à auxiliaire de vie. On l'a adapté à garde d'enfants. Moi, je l'ai adapté en allemand à auxiliaire infirmière. On l'a adapté en différentes langues, en différents domaines. Et puis après, vous avez les compétences plus de communication. Il faut savoir rédiger un courriel, etc. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur l'ergologie, vous vous rendez compte que là, on ne serait pas loin des normes. Là, on ne serait pas loin de la vie. Et là, c'est autre chose. Ce n'est pas l'intelligence de l'agir. Nous, c'est quand même du fleu. C'est quand même de l'analyse de discours. Ce sont tous les genres écrits, orales, tout ce qu'il faut maîtriser, le tableau à double entrée, la conversation téléphonique, etc. Nous ne connaissions pas le modèle de l'ergologie comme nous avons commencé à proposer cette modélisation. On l'a rencontrée après et c'est pour ça qu'on est entrés en échange actif avec les ergologues parce que finalement, on a beaucoup de points d'entente, beaucoup de points d'accord dans ce modèle. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour former la personne ? La personne, elle a ses missions. Là, c'est l'histoire des cercles concentriques. L'idée nous en est venue après avoir travaillé avec le service des ressources humaines du Musée du Louvre qui distinguait sphères privatives, sphères collaboratives, sphères clients, etc. Vous voyez, il y a un arrière-plan théorique de différents cercles concentriques dans lesquels l'activité professionnelle s'exerce. Vous n'êtes pas seul à travailler dans votre coin. Même quand vous êtes seul, en réalité, je prends toujours l'exemple d'une aide, d'une auxiliaire de vie, elle va voir une personne âgée, mais si tout d'un coup elle a un doute sur les comprimés qu'il y a dans le pilulier, elle va téléphoner aux enfants, elle va téléphoner aux médecins traitants. Il va y avoir toutes ces interrelations dans la pratique professionnelle. Évidemment, vous avez vu que le modèle, il a 11 axes et 3 pôles et 4 ou 5 niveaux de complexité dans la contextualisation. on ne peut pas tout traiter, donc c'est l'idée qu'on va aussi soit traiter les phénomènes organisationnels, soit parler sur un seul axe d'une chose et puis sur un autre axe d'une autre. On va prioriser certains axes. Très souvent, dans une formation, par exemple, de 60 heures dans un organisme de formation pour des publics d'aide à la personne, migrants, on va travailler trois axes ou quatre axes. On va travailler beaucoup avec l'image parce que vous voyez, pour que les personnes se situent, on va leur présenter des images, des photos de scènes professionnelles ce qui fait que même si elles ne parlent pas bien le français, on va leur dire est-ce que ça, vous le faites souvent ? Est-ce que ça, vous ne le faites pas souvent ? Est-ce que ça, dans l'équipe, c'est vous qui le faites ? Ou c'est quelqu'un d'autre ? Et donc, on va amener les gens à voir à quel degré de conscience ils sont du fonctionnement de leur organisation de travail. Donc, parfois même, on fonctionne avec des petites épingles et au fur et à mesure de la formation, on refait des positionnements et on voit comment la personne évolue dans sa conscientisation de la complexité de l'activité de travail et dans sa verbalisation. Donc, j'insiste bien, le système est complexe mais le niveau de langue ne l'est pas forcément. Et parfois même, on passe par le dessin ou par la photo ou par la mise en ordre en disant qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? C'est de laver ça, c'est de préparer le plateau repas, c'est de ceci. Vous voyez, des tâches basiques qui peuvent être manuelles. Donc, on a beaucoup de jeux, de cartes, de trucs plastifiés qu'on agite, qu'on empile, qu'on change de place. Il faut donc voir que ça ouvre sur des pratiques qui ne sont pas des pratiques avec des textes forcément, qui peuvent être des pratiques de verbalisation, de réflexivité où on dit ça c'est dur, ça je l'ai appris, ça je sais le faire, ça je l'ai déjà fait, ça je le fais qu'en cas d'urgence. Vous voyez, avec des phrases très simples. Ce n'est pas du tout polyfocalisation de l'action, je ne sais pas quoi, à apprendre comme des perroquets à niveau A2. Vous voyez, ce n'est pas du tout ça. Vous voyez qu'on assiste, j'ai un peu anticipé là, on est à un tournant où le document authentique n'est pas là pour être lu, compris, en compréhension globale, imité, etc. Il est là pour se positionner dans l'activité de travail. Ça change, vous voyez, par exemple, des consignes de sécurité dans un hôpital pour l'hygiène, pour la Covid. Est-ce que vous l'avez affiché dans votre hôpital ? Est-ce que c'est lu ? Qui le lit ? Vous, quand vous l'avez lu, vous en avez pensé quoi ? Est-ce qu'il y aurait une petite chose à rajouter ? Ça fait 15 paragraphes réduisés en trois. Vous voyez, l'essentiel, vous voyez, ce sont des pratiques qui sont pratiquées déjà dans beaucoup de formations, mais, j'insiste bien, il ne s'agit pas de travailler ligne à ligne quelque chose de type « je calque, j'imite à la manière de ou je ne sais quoi ». c'est vraiment ce document, cette conversation, elle est comment en orbite dans ma vie professionnelle ? Elle vit comment dans ma propre pratique professionnelle ? Et après, on améliore, on change, on peut traduire, on peut transformer en pictogramme, on peut passer des pictogrammes à l'écrit, on est beaucoup plus multimodaux. De ce fait aussi, on peut aller vers quelque chose qui s'appelle le coaching non directif. C'est en fait, grosso modo, vous l'aurez en anglais, c'est comment on peut aider quelqu'un en l'accompagnant, une sorte d'accompagnement au langagier professionnel. Alors ça se fait beaucoup pour les personnes qui sont déjà dans l'emploi ou qui ont déjà fait des stages pour essayer de voir comment, selon elles, on peut les aider le mieux à travailler, à étudier, sur quels objectifs. C'est l'idée d'une co-construction de la formation et évidemment, ça se pratique en petits groupes ou en suivi individuel ou en petits groupes. Ce n'est pas une classe de 25. Mais par exemple, pour les organismes de formation, ça ne marche pas mal. Alors là, je vous l'ai mis, c'est en anglais. Il y a même des phrases clés pour le formateur. J'essaie de vous les retrouver. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Toutes les questions d'impression, de réception des documents, des objectifs, etc. Vous connaissez peut-être ça mieux que moi. Moi, j'avoue que je l'ai découvert. Vous voyez, on est plus ou moins versé dans ce type de choses. Ah, j'ai fait une bêtise. Ça va se rattraper. Voilà. Il y a des choses à tirer de ça. Autant que des ingénieries de formation, vous savez, où on fait la collègue des documents authentiques, etc. Il faut continuer à faire l'ingénierie de formation classique, mais malheureusement pour nous, on aura sûrement à faire ça en plus. Alors, nous avons l'idée de plus en plus nette, je m'arrête dans 4 minutes, 5 minutes, qu'on n'est pas seulement dans des cours en amont de la pratique professionnelle. Vous voyez qu'on s'est singulièrement rapprochés des réalités du monde du travail. Ce qui fait que les modalités d'intervention vont être beaucoup plus chevillées au terrain. Et nous avons, par exemple, travaillé avec Mariella de Ferrari pour le nettoyage propreté à Libéraux avec l'Institut national d'hygiène et de nettoyage industriel qui est la branche professionnelle, la formation pour les métiers de la propreté. Beaucoup de migrants, vous savez que dans le nettoyage industriel, 90% de migrants ont fait ressortir Hervé Adani, donc c'est pas rien. Voilà. Et vous avez un principe de tablette interactive qui est utilisé sur le lieu de travail en fonction des situations. Alors bien sûr, il y a des cours, mais il y a aussi l'encadrant N plus 1, l'encadrant supérieur immédiat qui va voir quand il y a un dysfonctionnement dans la communication ou dans la compréhension d'une consigne ou dans l'exécution d'une tâche, il va intervenir avec la tablette à un moment donné sur mesure pour une personne et il va faire en sorte que cette personne soit tutorée au poste de travail sur le lieu de travail. Alors ça, c'est très anglophone comme perspective. Il y a Alexander Bradel, celui qui a fait le nom de Directive Coaching, il est dans ça. Par exemple, il a travaillé dans tous les hôpitaux du Royaume-Uni, il allait voir les infirmières et il leur fabriquait des mementos pour les écouter parler, il voyait ce qui était le plus difficile pour elles, des infirmières migrantes, si c'était de parler aux patients, parler à la famille, parler aux médecins et il leur faisait des petites fiches d'aide de la taille de la poche de la blouse plastifiée parce que sinon ça s'abîmait avec la chaleur au bloc opératoire partout. Donc il allait jusqu'à faire des petites prescriptions comme ça langagières et il changeait tous les mois. Il s'est promené d'un hôpital à l'autre et il changeait en écoutant leur progrès, en demandant aux collègues si ça s'était atténué comme problème et il y avait des remédiations sur mesure dans la poche de la blouse. Donc vous voyez qu'on arrive à quelque chose qui n'est pas le cours parce que on va en situation et on regarde réellement qui parle à qui et avec quelle difficulté. Et là c'est vraiment l'idée de la tablette avec les les petites séquences quand ils disent 15 à 45 minutes en réalité nous on nous avait demandé de concevoir avec Mariela de Ferrari certains de ses dialogues de les reprendre parce qu'ils étaient type méthode assimile les dialogues donc on a fait l'analyse des vrais échanges l'analyse de discours et puis après on a refait du document réaliste qui n'est pas authentique et c'est plutôt 15 à 20 minutes la séquence sur français professionnel sur site alors là ils le vendent c'est un peu la promo c'est pas notre duc de faire la promo de ça mais c'est pour vous dire que libéraux j'en ai un peu parlé dans la chronique de français professionnel du français dans le monde vous connaissez peut-être cette chronique dans les numéros ordinaires de français dans le monde j'ai arrêté mais de 2016 à la fin de 2020 à courant 2022 je faisais un numéro sur deux les numéros impairs il y a tous un élément chronique dans cette professionnelle et là vous avez nettoyage et nouvelles technologies une grande déficierrage méthodologique vous comprenez pourquoi parce que c'est une branche qui a énormément oeuvré parce que c'est une branche qui a accueilli ces publics formation aux écrits professionnels formation publique migrant et la première a été impactée par l'arrivée de ces publics que maintenant on voit arriver à tous les niveaux dans tous les domaines et vous voyez c'était 2016 et là vous avez des extraits de libéraux vous avez une petite présentation de l'opération libéraux alors maintenant je vois là il y a vous voyez des scènes de la vie professionnelle avec les écrits brefs et vous voyez on joue au temps sur l'attitude au travail que sur que veut dire ne pas vider vous voyez l'utilisation du document n'est pas la compréhension avec le dictionnaire de la traduction de ne pas vider c'est je ne sais pas si ce mot est pour moi je fais comme d'habitude je ne vide pas les poubelles les questions d'adressage les questions de polyadressage etc vous voyez c'est un petit peu différent de travailler l'impératif ou de travailler le discours qu'on continue c'est pas aussi l'analytique c'est plus l'engager en situation c'est plus contextualiser alors pour l'OIF c'est la fabrication de modules pour les créateurs de mode francophones les stylistes francophones ils étaient au Sénégal il y en avait des cohortes de 20, 23 3 ou 4 fois par an et puis cette fabrication d'une formation sur mesure d'une quarantaine d'heures pour les aider à faire leur site internet pour les aider à se vendre à l'international pour les aider à commenter des défilés pour les aider à parler à la presse etc ça a été une grosse consopération de l'OIF et qui a abouti même à un club c'est à dire qui a abouti après à une sorte de décentration de l'Afrique ça a été ouvert au monde entier il y a eu 300 pays 800 à 1000 participants sur le club français de la mode opération qui a duré 2 ans depuis le test du pilote jusqu'au français de la mode alors là aussi français de la mode ça a été l'occasion de remettre beaucoup de choses en place parce qu'on s'est posé la question de la plateformisation digitalisation quand vous vendez que vous créez un site internet vous pouvez toucher un public en Afrique un public en Europe un public au Liban un public dans vous voyez ça ne sélectionne pas son public c'est poli adressé donc là on a une perspective très intéressante c'est du français mais c'est entre l'ordre de culture et cette problématique se joue en anglais aussi pour les artisans en Inde il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus comment digitaliser les discours de vente les discours d'autopromotion c'est un savoir-faire professionnel combiné à un savoir-tis nouvelle technologie et voilà qu'on nous demande aussi d'aimer à la professionnalisation par la digitalisation de plus en plus de personnes dans le monde vous voyez là ça c'est encore une mutation encore un changement de nos pratiques car on était tout le temps sur des tâches alors là on était sur de l'actionnet enregistrez-vous faites votre présentation faites votre à propos du site internet qui présente votre parcours en storytelling etc. il y a beaucoup de fabrications mais ce sont des genres digitalisés avec de très gros problèmes interculturels la tâche était la création de sites marchands de capsules vidéo d'autoprésentation etc. vous voyez ça c'est la professionnalisation mais c'est pas je prépare les gens à exercer dans un atelier de couture vous voyez bien que là exercer dans l'atelier de couture c'est ce que nous auriez dit créer en force là on est sur quelque chose qui est davantage se mettre en orbite dans des gros contextes vous prenez les cercles concentriques et vous voyez il y a l'Afrique l'Europe le monde entier tout ce qui est francophone et ça traverse ça traverse des cercles de contextualisation très divers et même parfois imbriqués alors les personnes vont devoir monter en compétence en discours spécialisé en technologie et même en métier car tous n'étaient pas de grands professionnels certains avaient un atelier de couture d'autres avaient déjà un showroom d'autres avaient déjà un site internet vous voyez ils n'étaient pas au même degré d'expertise dans leur métier ça allait du couturier à la haute structure le groupe n'était pas homogène sans rencontre après tout alors regardez quand on a ça ce sont les créations qu'on doit vendre vous voyez bien que si vous faites par le mode l'ouvrage de Dominique Fra qui a été fait pour la chambre de commerce industrie de Paris diplôme de français de la mode français de spécialité et également l'institut français de la mode et autres vous voyez bien que ça ne coïncide pas si vous allez voir si vous allez voir l'ouvrage français de la mode par le mode l'ouvrage éduqué par fait vous allez trouver les couleurs les tendances la femme et son style êtes-vous plutôt etes-vous plutôt androgyne ou bien musenguette ou je ne sais quoi regardez-moi ces modèles vous pourriez me dire de quelles couleurs ils sont ben non parce qu'ils sont multicolores je ne peux pas parler des ocres je ne peux pas parler des pastels je ne peux pas dessiner une tendance dans un cahier de tendance comme ça c'est actuellement où on dit cette année c'est le style marin l'autre année c'est le style etc vous voyez toute la mode fonctionne différemment les tailles oh là là les tailles en Afrique c'est taillé sur mesure même avant les défilés on fait chier pour les mannequins les mannequins ont leur cou comme Marie-Louise Mondreau n'avait plus vu la fameuse robe les mannequins ont leur cou la robe dessus je ne vous raconte pas après quand il faut expéguer un modèle taille 34 36 c'est jamais la bonne taille ils ne font pas deux fois le même modèle etc rien n'est adapté donc vous vous rendez compte que la pratique professionnelle est si différente qu'elle devient un obstacle à la commercialisation et à la vente donc vous devez travailler le discours travailler la pratique professionnelle travailler la notion de goût visuel etc retravailler évidemment les couleurs travailler les matières voilà il y avait une 6 qui fabriquait des dessous ils étaient rouges en macramé elle est allée dans un salon en France elle faisait un tabac au Sénégal elle a été très étonnée que sa part s'appuie très vexée en disant que les plus bons modèles ne sont pas du tout par prix comme Sonia Riquet mais je ne sais quoi elle a fini par comprendre qu'il fallait qu'elle fasse une collection pour l'Afrique une collection pour l'Europe pas avec les mêmes modèles les autres plus maillots de balle les autres plus dessous pas les mêmes couleurs mais vous voyez on peut faire un flop complet il ne s'agit pas de leur apprendre le discours à tenir en disant un modèle qui plaira patati patata non le gros du problème c'est que tout est différent dans la pratique professionnelle c'est très intéressant de le voir parce que là on n'est même pas sur des langues différentes là le français du Sénégal parlé par ses cyniques était très proche de notre français donc on ne peut pas dire que c'est un problème de langue c'est un problème de pratique professionnelle de contexte d'exercice de la profession de représentation de la femme de discours de vente alors le discours de vente et je m'arrêterai sur ça au Sénégal ou en Afrique et dans beaucoup de pays on insiste sur la prouesse de réalisation du modèle perle brodée dans la tradition de je ne sais pas quoi en France on insiste soit sur la maison de structure tradition chanel on a gardé le savoir-faire etc l'inspiration du génie qui est le couturier alors qu'un africain francophone qui fabrique des modèles il va s'abriter derrière sa tradition il ne va pas se mettre en avant il va laisser ma région que je représente et que je fais vivre vous voyez tout le discours est à revoir ça pose la question de quel document authentique vous allez prendre en appui il ne s'agit pas d'avoir des documents français en français faits dans le contexte francophone de l'hexagone comme on l'a si souvent fait pour le français de spécialité une fausse parce qu'on imaginait que le monde entier allait venir faire ses études ou se mettre à la page notre mais je peux vous dire que quand un cabronné vend à un Sénégalais ses modèles il s'en manque pas mal du discours qu'on tient à Paris il veut un discours qui percute le public d'Afrique francophone vous voyez donc en fait ça va poser la question de la collecte des documents qu'on va donner en modèle et je dois dire que nous avons été extrêmement européano-centrés dans notre vision du français de spécialité du fausse etc et même hexagono-centrés car nous avons toujours pris comme modèle des corpus franco-français ou belges parfois québécois à la limite mais nous serait-il venu à l'idée d'aller voir comment s'exercer les professions dans d'autres espaces francophones très différents du l'autre au niveau économique au niveau culturel pas vraiment on leur attend encore à parler comme Carla Dorfeg tout compris quand ils doivent vendre des robes longues au Maroc voilà un gros problème qui maintenant pose la question de la pertinence de la pratique professionnelle ancrée dans quel contexte et je retombe sur le cercle de contextualisation et je m'arrête là donc vous voyez qu'on a beaucoup à apprendre de la prise en compte de ces mutations voilà on va devoir réactualiser nos méthodes on va devoir prendre en compte des complexités d'interculturalité et de normes peu pratiques professionnelles bien au-delà de notre petit horizon national et nous ne sommes pas les modèles pour le monde entier voilà j'insiste bien parce qu'on a été tellement en train de s'automodéliser comme référent premier en référentialisant nos professions exercées en France à notre manière parce que c'était en français il ne faut pas confondre discours en français discours de France et professions exercées en français et professions pratiquées en France voilà je m'arrête question est-ce que ces mutations moi je vais poser une question est-ce que vous les avez senties ? est-ce que vous les vivez ? je pense aussi aux personnes qui travaillent ou qui ont déjà fait la formation il y a quelque temps puisqu'il y en a qui sont revenus est-ce que vous envoyez vous des échos ? oui ? bonjour je travaille dans un centre de formation qui s'appelle Agus Formation depuis 8 ans et j'interviens sur le champ de la formation pour un livre à Bordeaux depuis 15 ans je travaille beaucoup sur la branche de la propreté le frère en main qui est le petit frère de l'école professionnelle clé en main avec le volet MCCP le volet clair ce que vous venez de nous présenter ce qui concerne notre pratique à mon collègue et moi c'est très éclairant parce que ça nous montre que ce qu'on faisait un petit peu entre les minutes dans notre coin mais pas vraiment parce qu'on était dans le système de mutualisation de la branche de la propreté c'est un petit peu du monsieur Jourdain parce que vous avez raconté je trouve ça très éclairant par rapport à nos pratiques et à ce qu'on a dit l'habitude de pratiquer en termes de l'amplage de programmes de l'utilisation de la formation etc voilà la mutation on la voit dans les deux ans depuis le début mais simplement je n'avais pas les outils que vous venez de présenter donc voilà on va aller poser la question alors la branche nettoyage propreté elle pédale vite elle pédale vite et je ne sais pas si vous déjà dessus ouais 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 je ne sais pas si vous connaissez ça l'angage et nettoyage vous l'utilisez c'est un basique elle a fait beaucoup de choses qui vraiment recontextualisent l'action professionnelle et notamment il y a la vidéo communication dans l'angage et nettoyage où on voit quelqu'un qui téléphone qui dit j'ai un problème de clé pour ouvrir le bureau etc et là vous voyez on est dans cette réflexivité qui j'appelle qu'est-ce que je fais etc donc vous connaissez ça et vous voyez ça a été précurseur donc cette mutation vous vous y êtes en plein voilà et vous voyez que finalement on peut la théoriser on peut lui donner il y a un arrière-plan je cherche toujours là voilà d'autres choses est-ce qu'il y en a qui voient bien qu'ils sont là-dedans ou ils vont y être il y a pas mal de futurs enseignants qui vont y être dans deux ans ou dans un an l'année de master peut-être que les étudiants de master ont intérêt à bien regarder le matériel évité parce que vous allez vous rendre compte de ce niveau de français qui est de plus en plus sur A2 B1 de tout ça c'est quand même un peu troublant si vous allez dans les bibliothèques que vous regardez les anciens le français pour les hommes d'affaires Max Danilo et puis quartier d'affaires maintenant voyez juste une petite contextualisation quartier d'affaires etc ou le tourisme en contexte par rapport à ce qu'était le français du tourisme et de l'hôtellerie vous allez voir des choses la comparaison d'Emmanuel elle est très édifiante est-ce qu'il y a d'autres questions ? moi j'ai une question je travaille ici au Berth je suis enseignante j'avais une question du point de vue justement de votre expérience en tant que comment dire conceptrice de ce travail de cette logique de carte vous avez parlé de libéraux par exemple vous avez construit avec votre collègue alors moi je voulais savoir comment en fait vous avez une commande spécifique et c'est vous qui avez construit toutes les séquences on va dire de logique là on est intervenu pour l'Ubero la branche avait commencé à faire et nous a demandé d'intervenir pour améliorer certains points notamment tous les dialogues et puis pour aider un petit peu à ordonner la progression des modules parce que malgré tout même si c'est à la carte il y a un petit peu quand même un agencement etc donc ça c'est pas quelque chose qu'on a fait de fond en comble par contre pour pour la branche petite enfance pour la région de l'Essonne je vais essayer de voir si il y a une opération qui a été faite de fond en comble par Mariella de Ferrari en application de la carte de compétence ça s'est appelé Lola comme un prénom d'enfant lever les obstacles de la langue vers l'autonomie c'était pour tout le secteur des métiers de la petite enfance où interviennent beaucoup de personnes étrangères et la représentation c'est une mallette pédagogique mais qui est en ligne vous la voyez la Lola vous faites Lola petite enfance un PDF et vous allez avoir il y a le dossier de presse mais j'essaie de vous trouver la carte vous avez tous les les fiches de poste le travail qui a été fait les documents les animations les axes vous voyez ça a été simplifié il n'y a que trois cercles de contextualisation parce que c'est un métier qui n'est pas extrêmement qualifié qui ne va pas sur l'international etc et donc voilà ça c'était pour vous montrer une carte qui a été faite spécialement de fonds en comble pour la petite enfance donc des fois on intervient à la demande d'une région ou d'une branche professionnelle ou d'un pays puisque moi en Allemagne c'était un peu tous les lenders de l'Allemagne du nord et du centre qui ont dit on voudrait passer à la carte professionnelle pour Krankenschwester Ilphorie aide auxiliaire c'est un métier qu'on n'a pas tout à fait en France c'est comme une auxiliaire d'infirmière pas tout à fait infirmière un peu plus un peu plus quand même un peu plus spécialisé dans le soin on n'a pas l'équivalent donc vous voyez l'axe organiser les temps les espaces liés à l'activité professionnelle se rendre disponible pour prendre en charge les enfants percevoir le cadre réglementaire vous voyez les normes vous retrouvez tout ça redécliner avec les degrés d'expertise dans la profession de prise de conscience vous voyez réfléchir organiser communiquer ça avait été simplifié selon les branches on trouve et vous avez des exemples de positionnement initiaux et là vous voyez au fur et à mesure les personnes elles vont évoluer une même personne vous voyez au début elle n'est pas très qualifiée dans son métier et puis à T plus à moi on s'aperçoit et c'est biscornu parce qu'elle n'a pas développé la compétence langagière et professionnelle conjointement à la même vitesse selon les axes ce n'est jamais lissé c'est pas niveau B2 à toutes les compétences c'est même pas des niveaux de langue c'est des niveaux de maîtrise finalement de la pratique langagière dans l'équipe voilà donc ça c'est pour vous montrer qu'il y a des déclinaisons multiples et vous voyez ça c'était pour les personnes étrangères en France est-ce que vous voyez d'autres questions ? oui donc vous allez trouver du matériel qui commence à exister dans différents domaines en accès gratuit donc l'eau là pour le matériel de la petite enfance très simplifié voilà est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous surprennent ? je ne sais pas trop ce que vous pensez de ces ateliers d'amateurs éclairés là ça c'est un nouveau public est-ce qu'il y en a qui l'ont rencontré ? dans le bordelais vous pourriez avec les vins ou les cannelés alors moi je pense que en tant qu'enseigneur qui veste on a mis en place il y a quelques dernières une cuisine en français donc je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure c'était du japonais ou c'était du japonais ? du japonais voilà il venait un stage il venait en France et là il y avait les jolis bandos parce que les vins parce qu'on y va la dernière année on la retrouve par la France et on a mis en place ça avec avec un chef c'est pas nous pour des cuisines et ça a été capable et donc on a mis ça en place c'est passionnant et en même temps c'est en écoutant c'est pas bien que je suis en écoute c'est d'être mais c'est un peu plus spécialisé franchement avec les collègues c'est ça c'est l'invitation de voir comment l'analyse des discours et l'analyse des pratiques traditionnelles se combinent voilà on essaie maintenant de coller au plus près ça contextifie énormément le travail des formatages et oui puis vous avez dit il a fallu faire intervenir un professionnel etc donc c'est toute une logistique il faut des espaces dédiés pour pouvoir faire les ateliers on n'a pas souvent à l'université oui oui là c'était pas du coup c'était c'était pas à l'université c'était c'était c'est ça c'est comme l'atelier de pâtisserie à l'Institut français de Milan il était dans une pâtisserie française qui s'appelle la pâtisserie des rêves qui est un salon de TUP qui prêtait ses locaux tel jour de la semaine vous voyez c'était pas possible de le réaliser dans un centre de langue on est un peu embêté avec ça pareil l'alliance française je voulais juste dire un truc sur les infirmières espagnoles à un moment donné la formation au poste de travail elle était souhaitée pour les infirmières espagnoles dans les hôpitaux français on les avait regroupés mais l'alliance française de Paris qui s'occupait de dispatcher les profs de FLE au bout d'un moment les profs de FLE on avait marre d'être dans les transports de passer d'un hôpital à l'autre ils avaient vu que c'était très efficace d'être au lieu de travail au poste de travail mais ils n'ont pas trouvé la ressource humaine une autre question ? c'est une remarque par rapport à ce que vous disiez sur la difficulté que ça peut représenter de placer son cours français de telle perspective en fait ça nous place vraiment sur la ligne de crête entre la formation de français sur la communication avec la visite d'autonomie derrière ce poste de travail etc ça nous place vraiment sur la ligne de crête avec la formation technique et je sais que moi quand je dois accueillir des nouveaux collègues qui vont travailler avec nous à la gousse on a vraiment tout un temps pour l'adaptation on voit des personnes qui sont vraiment surfloues au niveau de leur méthodologie et puis avec eux petit à petit on déconstruit on reconstruit en général ça consiste à passer à la hache les deux propositions didactiques en disant on va découper vraiment au niveau de l'opérationnel pour pouvoir ensuite construire pour que la personne on débouche sur l'autonomie sur le poste de travail mais vraiment c'est cette posture de formateur là qui est ce qu'on trouve au fur et à mesure du temps du terti aussi si on est sur des métiers récurrents on développe aussi une expertise du métier mais c'est pas indispensable en tout cas c'est avoir la curiosité de l'unité de la personne qui vous a en face de vous et c'est pour ça que c'est pas simple oui et en fait vous voyez c'est pour ça que je ne parle pas de besoin maintenant je parle d'enjeu parce qu'il faut comprendre comment la personne va se positionner de manière adulte dans son poste de travail c'est cette posture qui finalement est presque plus importante que la liste des compétences que de toute façon on ne va pas réussir à lui faire acquérir en 20 heures, 30 heures, 60 heures il faut lui donner des clés pour juger, développer une chance de réflexivité dans l'activité et ça c'est pas évident même pour nous parce que le métier d'enseignant quand on a suivi en plus du français général avec des programmes et le manuel on ne s'est pas posé trop de questions sur notre posture par rapport à l'institution ou des choses comme ça on exécutait un peu une partition or là les gens n'exécutent pas tant que ça une partition beaucoup moins dans les métiers qu'on dit de bas niveau de qualification notamment il y a beaucoup de prise d'initiative il y a beaucoup de prise de risque il y a beaucoup de décision il y a beaucoup de questions de tact de doigté etc qui ne sont pas évidentes à traduire en verbalisation ça relève plus de l'attitude professionnelle c'est aussi important pour le formateur d'être capable de se projeter dans la réalité du métier de la personne et nous on va beaucoup aussi sur le témoignage des personnes on commence à ce que tout nous cours par un tour de table demander comment c'est passé pour la semaine et après on va pouvoir extraire les situations les incidents critiques etc et ça c'est la clinique de l'activité par exemple la clinique de l'activité vous la pratiquez peut-être aussi sans savoir que vous en faites mais en fait c'est les incidents on les remet au coeur du cours pour comprendre les attendus autour du métier etc c'est tout aussi important que de dire la fiche de poste et donc très souvent on retraite on a une forme de retraitement de la vie professionnelle dans sa continuité j'insiste bien sur cette idée de continuité je vais devoir terminer malheureusement parce qu'il est déjà oui voilà c'est passionnant pour les je ne sais pas les choses que vous avez dit mais je vous remercie d'être venu en nombre je suis très contente je pense qu'on en parlera éventuellement que vous avez dit dans le cours mais je suis contente qu'on a commencé avec cette changement l'année universitaire en septembre et il semble que enseignants français on va dire on ne va pas dire enseignants de vieux là il y a de multiples facettes on voit là seulement une très très grande curiosité qu'on apprend tous les jours on est sur la ligne de crête on n'est pas toujours très très sûr de soi exactement on est dans des domaines ben voilà je ne suis pas pirmière je ne suis pas pâtissier je ne suis pas réalisateur voilà et pourtant et pourtant on compte sur moi voilà pour former pour voilà c'est des publics aussi mais on voit enfin vous avez dit que c'est en extension tout ça et oui il y en a de plus en plus et dans toutes les spécialités même des micro spécialités dont on n'a pas idée donc c'est un panorama très très d'entouragant mais ça pour et voilà ça demande cette flexibilité curiosité adaptabilité disons qu'on n'est pas au chômage on ne s'ennuie pas voilà merci beaucoup voilà bon j'espère que ce n'était pas trop technique évidemment vous retrouverez des choses plus techniques dans les biblios qui sont dans le powerpoint bien sûr bien sûr c'est prévu pas de problème vous le mettez en libre accès de même que le petit ouvrage d'article alors merci de m'avoir invité